Bonjour tout le monde, c'est Méli, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bon retour, bienvenue si vous êtes nouveau, merci beaucoup de me suivre, ça me fait toujours très très plaisir. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas encore faite sur ma chaîne, mais c'est sur un thème qui me plaît énormément et qui me tient à cœur, c'est sur le développement personnel. Et aujourd'hui je voulais plus particulièrement vous parler de réussir entre guillemets son année 2018 et en général sa vie, réussir ses projets, ses objectifs, tout ce qu'on souhaite atteindre dans la vie. C'est un petit peu vaste comme sujet, mais vous allez voir que je vais essayer de donner des choses concrètes pour que vous puissiez vivre l'année de votre vie. Donc j'espère que ça vous plaira, si ça vous intéresse, keep on watching. Alors du coup, comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir à atteindre ses objectifs. Je me disais qu'en janvier c'était un petit peu le moment propice pour faire ce genre de vidéo. J'aurais voulu la faire plus tôt, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de la caser dans les différentes choses à faire. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est pas encore fini janvier, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que je la glisse ici et que ça puisse intéresser quelqu'un. En tout cas, je l'espère. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conseils que je peux vous donner, que j'ai pu glaner au fil de mes lectures, de mes visionnages de vidéos, motivation, développement personnel, etc. Comme je vous disais, c'est vraiment un sujet qui me plaît énormément. J'aime beaucoup, beaucoup le développement personnel. Je trouve que ça permet vraiment de grandir, de se motiver, de s'inspirer et de toujours aller plus loin dans ce que l'on souhaite pour soi, pour sa famille, son entourage, etc. Premièrement, déjà pour bien démarrer 2018, je vous conseille de savoir ce que vous voulez. Parce que c'est pas toujours facile en fait. J'ai remarqué que quand on demande à une personne « Qu'est-ce que tu souhaites dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux pour 2018 ? Quels sont tes rêves, tes objectifs ? » Et bien, en fin de compte, il n'y a pas énormément de personnes qui savent répondre à ce genre de questions tout simplement parce qu'ils n'y ont pas réfléchi. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon et à lister tout ce que vous voulez pour 2018 et dans votre vie en général. Et j'utilise bien le verbe « vouloir » exprès parce que si on souhaite quelque chose, ça n'arrivera jamais, entre guillemets. On souhaite quelque chose qui nous arrive, mais si on ne déploie pas les efforts nécessaires pour y arriver, et bien ça n'arrivera jamais. Donc, c'est vraiment pour ça que j'utilise le mot « vouloir » parce que c'est quelque chose que vous devez vraiment vouloir au plus profond de vous-même et vous savez que vous allez tout faire pour atteindre cet objectif ou ses objectifs. Il faut donc choisir ses priorités. Donc, je vous conseille de prendre une feuille, un papier et de noter dans chaque catégorie ce que vous voulez pour cette année 2018. Alors, quand je parle de catégorie, je vais vous dire celle auxquelles je pense. Je vois en tout cas la vie comme un cercle et chaque part du cercle représente un domaine de notre vie et c'est ça en fait qui fait l'équilibre, c'est que tout est au même niveau. Il faut s'assurer qu'on s'occupe de chaque catégorie de notre vie. Alors, je pense au business, je pense à la catégorie finance, lifestyle, spirituel, famille, physique, physique et mental. Voilà toutes les catégories qui représentent notre vie et sur lesquelles je vous invite à vous pencher pour savoir ce que vous voulez dans chacun des domaines. Donc, je vais vous donner un exemple dans chaque catégorie pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Pour la catégorie business, par exemple, ça peut être je souhaite atteindre le niveau supérieur dans mon travail. Si vous êtes commerçant, ça peut être je veux appeler 10 fois plus de clients dans la journée. Enfin, je dis n'importe quoi parce que je ne suis absolument pas commerciale, mais c'est pour vous donner un petit peu des idées. Qu'est-ce que vous voulez dans votre travail pour 2018 ? Ensuite, il y a finance. Donc, par exemple, je souhaite mettre 200 euros de côté chaque mois. Je veux réussir à gagner 1000 euros de plus par mois. Vous voyez, ce genre de choses dans la finance. La catégorie physique. Je veux avoir un corps tonique, musclé. Je veux perdre 5 kilos. Dans la catégorie mentale, ça peut être je veux lire 30 minutes de plus par jour. Je veux regarder chaque jour une vidéo sur le développement personnel. Pour la famille, ça peut être je veux passer plus de temps avec mon conjoint, plus de temps avec mes enfants. Je veux envoyer une carte d'anniversaire à mes parents, à mes grands-parents. Je veux pouvoir appeler mes grands-parents plus qu'une fois par mois. C'est des exemples. Pour la partie spirituelle, ça peut être je veux pratiquer ma religion avec plus de foi. Je veux pouvoir me renseigner sur telle ou telle religion, par exemple. Je veux être volontaire dans l'église, le temple, la mosquée à côté de chez moi. Lire plus de livres sur la spiritualité. Découvrir ce en quoi je crois, etc. Et pour la partie lifestyle, je veux cette année voyager dans tel ou tel pays. Je veux pouvoir mettre en place cet hobby. Je veux apprendre une nouvelle langue, etc. Et dernière catégorie, le relationnel. Donc par exemple, passer plus de temps avec ses amis, faire un dîner entre amis une fois par mois, etc. Ensuite, quand vous avez fait toute cette liste, je vous conseille de faire ressortir 10 objectifs les plus importants pour vous, pour pouvoir un petit peu catégoriser et voir ce que vous voulez vraiment atteindre pour 2018. Quels sont vraiment les objectifs qui sont pour vous le plus important dans tout ce que vous avez pu lister. Deuxièmement, à partir de ces 10 objectifs, voyez maintenant quels sont les 3 qui ressortent le plus, qui sont le plus importants pour vous. Et faites-vous une bannière avec les objectifs pour 2018. Ça peut être par exemple, perdre, avoir un corps tonique et sain, passer plus de temps avec mes enfants et épargner plus d'argent chaque mois par exemple. Quand vous avez ces 3 objectifs, maintenant ce qui est important, c'est de détailler les actions qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs ? Et je vous conseille maintenant pour chaque objectif de vous dire qui j'ai besoin de devenir pour atteindre cet objectif. Quelles sont les nouvelles habitudes que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif ? Quelles sont les habitudes, disciplines, etc. que je dois élargir ? Quelles sont les habitudes que je dois arrêter ? Et maintenant, marquez le top 3 de ces modifications à effectuer pour atteindre vos objectifs. Et incluez-les dans votre routine. C'est important que ça devienne des habitudes pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre ces habitudes dans votre routine pour que ça devienne des réflexes. Par exemple, si vous voulez être plus sportif, il faut pouvoir inclure ces moments de sport dans votre routine. Donc par exemple, le matin, regardez des vidéos qui vont vous motiver, regardez des images qui vont vous motiver sur le fitness, sur le sport, sur tout ce domaine-là. Et ensuite, dire eh bien du coup, 30 minutes par jour, je vais faire du sport à telle heure, à tel moment. Il faut que ce soit quelque chose de concret. Est-ce que si ce n'est qu'une vague idée, ça n'arrivera jamais. Et vous direz, oui, ce sera bien que je fasse du sport, mais au final, vous n'en ferez pas. Donc ce qui est important, c'est de le mettre dans votre routine et que ce soit quelque chose de concret, comme je viens de vous dire, donc avec des horaires, pour qu'elles deviennent vos nouvelles habitudes, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et pour que vous puissiez avoir l'année de votre vie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé pour pouvoir atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, qu'ils soient ici sur YouTube ou que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre lifestyle, que ce soit avec votre mari ou votre femme, vos enfants. Enfin, vraiment, il y a plusieurs domaines, comme je vous l'ai dit, sur lesquels se pencher pour pouvoir avoir une balance, un équilibre, en fait, dans votre vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle veut aider d'autres personnes. Merci, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !